Bienvenue sur Fleur d'Avocat, je suis Lila-Louise Maréchaux et dans ce podcast je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Au passage, Fleur d'Avocat c'est aussi une newsletter que j'envoie chaque dimanche matin. J'y raconte le développement de mes activités et j'y partage aussi de l'expertise, notamment en matière de communication et de marketing. Vous pouvez vous abonner depuis le site fleurd'avocat.fr. Place à l'interview, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Aurélie Dantzikian. Bonjour Lila. Merci d'être mon invitée sur Fleur d'Avocat. Avec plaisir. Racontez-moi comment et pourquoi vous êtes devenue avocate. Alors c'était très sympa justement d'écouter vos podcasts pour se demander quelle était la première question qui a été posée puisque j'ai compris qu'on n'avait pas les autres questions. Du coup c'était la première et ça m'a quand même permis de me replonger dans ce qui m'avait motivée à devenir avocat parce que c'est devenu une évidence assez tôt chez moi. Je dirais plutôt début d'adolescence, 12-13 ans et c'est John Grisham l'affirme. Donc ce livre, je pense que si vous ne l'avez pas lu, on l'a vu au cinéma avec Tom Cruise. L'histoire de cet avocat qui veut devenir avocat d'affaires, qui se retrouve embringué dans des histoires un peu difficiles et qui à la fin change de métier pour devenir avocat. Parce qu'au final, il reste avocat, c'est juste qu'il change un peu la conception de son métier. Alors bon, il faut dire que c'était des mauvaises rencontres dès le départ. Et du coup, il y a deux choses qui m'ont énormément plu en fait dans cette histoire. La première, c'est la créativité en fait, dont il fait preuve tout du long. Et c'est vrai que ce n'était pas forcément comme ça que je voyais le métier d'avocat. Plutôt un métier, vous avez des normes, on doit respecter les normes. Et non, en fait, on se rend compte qu'en fait, il utilise sa créativité déjà pour se sortir du pétrin dans lequel il est, ce qui ne doit pas porter atteinte au secret professionnel. Et pour autant, voilà, il doit trouver la manière de sortir par le haut de cette situation. Et créativité dans lequel il se dit, en fait, non, non, mais moi, je ne peux pas exercer dans ces conditions, ce n'est pas possible. Mais je vais quand même continuer cette profession, cette belle profession et l'exercer dans d'autres conditions. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu parce que je me suis dit, cette profession, elle doit offrir des choses tellement incroyables que vu le début horrible qu'il a fait, s'il veut continuer, c'est que voilà, il doit quand même y avoir des trucs formidables qui sont apportés par cela. Voilà, cette créativité. Et le deuxième aspect, c'est John Grisham lui-même qui était avocat et qui est devenu écrivain. Et quelque part, je me suis toujours dit, un jour, moi, je rêverais d'écrire. Et donc, du coup, si cette profession, elle permet de faire plusieurs choses, c'est encore mieux. Et donc, voilà un peu la manière dont c'est arrivé. Et en même temps, j'avais ce troisième aspect qui était, j'ai toujours fait, moi, mes études dans un environnement international. J'étais dans une école internationale. Et donc, c'était de me dire comment est-ce que je peux approcher un métier qui me donnera aussi l'opportunité de continuer dans un environnement un peu international. Et je me suis dit que celui-ci, c'était bien aussi. Donc, vous avez tout de suite fait des études de droit après le bac ? Exactement, oui. À Lyon 3. Oui, oui, à Lyon 3. Comment ça s'est passé, cette arrivée en études de droit ? Il y a le romanesque, on va dire, qui peut faire approcher un métier. Puis ensuite, entre guillemets, le dur. Là, on arrive dans le concret, oui. On arrive dans des amphis de 500 avec, on ne sait pas bien quand même, comment ça va se passer, ce qu'on va apprendre. En plus, on commence par l'histoire du droit. Le droit romain. Exactement. Donc, on se dit, alors attends, je viens de terminer l'histoire, je recommence l'histoire. Donc, il y a tellement au début de culture générale, en fait, quelque part, qu'on a, au début, moi, je trouve, enfin, j'ai trouvé une difficulté à se projeter dans le plus tard. Parce que, voilà, le droit constitutionnel, la pyramide des normes, le droit des obligations, moi, qui m'a énormément plu, ce n'est pas avant la deuxième année. La première année, on s'interroge quand même beaucoup sur le où on va, le concept même du parcours. Et moi, l'accroche, c'est vraiment fait en deuxième année. Donc, effectivement, avec le droit des obligations, qui m'a énormément plu, en fait, dans cette espèce de pourquoi tu t'engages. Voilà. C'est ça, un peu, le droit des obligations, le pourquoi tu t'engages, la contrepartie de l'engagement. Alors, avec tous ces mots barbares qui sont les signes allagmatiques et en se disant, non, mais alors là, c'est tout un autre univers que je découvre. Et c'est là où aussi, je me suis dit qu'on ne pouvait pas parler comme ça à des gens qui ne connaissaient pas notre profession parce que c'est difficile de les embarquer avec intuitus personnalis, affectieux sociétatifs et signes allagmatiques. Il y a une créatrice de bijoux qui s'appelle Fanny Bouchère et dont sa marque s'appelle Bangla Begum. Ses bijoux sont très conceptuels et elle a une série de bijoux qui s'appelle « Les colliers de mots compliqués ». C'est des colliers avec les lettres qui sont accrochées comme pendentifs et qui constituent des mots compliqués, mais auxquels elle trouve beaucoup de poésie. Il y en a un, c'est un mot ancien anglais, un autre, c'est un mot italien, bref, voilà. Et un de ces colliers, c'est le mot compliqué sinalagmatique. Et donc, il se trouve que sa soeur Morgane Boucher est d'avocate, donc je pense qu'elle lui a soufflé ça et qu'elle a trouvé ça finalement très beau qu'il y ait un mot pour parler d'engagement réciproque. Et ça m'a fait sourire ce côté, enfin voilà, vous dites que c'est un petit peu aride et ça me fait penser à ce collier qui vient mettre un petit peu de poésie dans cette barbarie, alors que derrière, c'est vrai que le droit des obligations, c'est comme une histoire d'échange, on va dire. J'irai le voir, le collier. Oui, je vous enverrai le lien avec plaisir. Non, c'est vraiment une marque de bijoux dont je salue le travail parce que tout est très poétique. En tout cas, vous, vous avez eu un gros coup de cœur pour le droit des obligations et cette notion d'engagement réciproque tout en disant, bon, c'est quand même pas très accessible. Voilà, donc la terminologie en fait n'est pas accessible. Mais après, on se laisse embarquer par ces concepts, par ces systèmes de pensée, par la manière de construire ces raisonnements en fait. Et voilà, moi, deuxième année, vraie rencontre en tout cas avec le droit. On sait un peu plus où on va. On se rend compte, même si j'ai beaucoup aimé le droit administratif très prétorien, donc grosse évolution que je serais civiliste et non pas, enfin privatiste et non pas publiciste. Du coup, arrive la licence. La licence, donc là, on rentre sur ce que j'aime encore plus, donc propriété intellectuelle. On commence à toucher un peu le droit économique. Et c'était l'époque où la question se posait, donc à la fin de cette licence, en se disant, qu'est-ce que je vais faire à partir de maintenant ? Un conseil que je peux donner pour ceux qui écouteraient, c'est vraiment de ne pas hésiter à poser des questions à ceux qui ont un peu plus d'expérience que vous. Alors, pas 20 ans d'expérience, puisque nous, aujourd'hui, on doit découvrir ce qu'est la L3, la M1, la M2. Déjà, donc il ne faut rien nous réexpliquer le concept pour qu'on puisse aider. Mais deux, trois ans peut-être un peu au-dessus pour leur demander, en fait, qu'ils conseillent. Et donc, moi, j'ai écouté pas mal d'étudiants en droit, donc qui étaient un petit peu plus âgés pour me dire quel est le choix que je vais faire. Donc, comme je vous l'ai dit, moi, l'international, c'était quand même ancré dans mes gènes. J'avais fait trois ans à Lyon. Je m'étais dit non mais moi, j'ai besoin de partir. Mais est-ce que c'est le bon moment ou pas ? Donc, nous, à l'époque, licence maîtrise, c'était des bonnes années pour l'Erasmus en plus. Donc, je me suis quand même beaucoup posé la question du départ. Et je rencontre quelqu'un qui me dit intéresse-toi au DJCE par rapport à ce que tu m'expliques justement sur le droit des affaires, compréhension de l'entreprise, qui est quelque chose qui m'a beaucoup parlé, même la notion même d'entreprendre, qui est un peu inscrit aussi dans ce que j'aime. Va voir un peu ce qui se passe au DJCE. Ça peut t'intéresser. Et donc, je rencontre des étudiants du DJCE en leur disant, donc moi, un peu licence, qu'est-ce que tu penses ? Alors, ils me disent, il faut beaucoup bosser. Mais en même temps, tu vas apprendre de professionnels avec des visions très différentes et en même temps très complémentaires. Ça va te donner des réflexes dans ta vie, quel que soit ton choix derrière. Et avec ces réflexes, tu vas construire quelque part des choses que tu aimes, des choses que tu aimeras moins. Donc, très rapidement, le droit fiscal fait partie de ce que j'aimerais moins. Mais bon, voilà, quand même, après 80 heures de fiscal, on n'est pas non plus complètement... On a quelques notions, quoi. Exactement. On comprend ce qu'on nous dit. Et ça, c'était important aussi, en fait, de construire sa culture. Et en l'occurrence, sa culture du droit de l'entreprise. Et donc, voilà, sans grand mystère, j'ai fait le choix du DJCE. Donc, trois années sur le DJCE. Donc, en plus, je vous dis ça, mais en plus, c'était ma licence que j'ai faite au DJCE. Parce que c'était licence maîtrise et master 2. Exactement. Voilà. Donc, c'est... Oui, c'est ces parcours très intégrés. Exactement. Oui. Ils intègrent progressivement. Et vous dites que vous avez... Donc, ce que je comprends, c'est que vous étiez dans des écoles internationales, même avant l'université. Oui, j'étais au lycée international. Au lycée international. Et vous avez fait vos études de droit à Lyon. Le parcours intégré du DJCE, on va dire, extensif à Lyon. Est-ce que ça vous a, entre guillemets, manqué l'aspect international dans tout ce parcours-là ? Oui. Ah oui, oui, ça m'a manqué. Mais on l'obtenait différemment. Alors, de deux manières. Une, en allant beaucoup traîner dans les bars anglais du lundi au dimanche. Que ce soit rue Sainte-Catherine ou Saint-Jean-Saint-Paul. Je rigole, mais en fait, c'était hyper important pour moi d'être au contact, en fait, aussi des étrangers, donc sous une autre forme. Et la deuxième, c'était par le voyage aussi, d'être en capacité de pouvoir partir. Et là, donc, la première chose que j'ai faite... Alors, du coup, j'avance, mais je reviendrai en ayant mon diplôme d'avocat, c'est que je suis partie vivre à Philadelphie. Voilà. Donc, je m'étais dit, attends, là, j'ai fait les cinq ans à vitesse grand V. Donc, justement, mon envie d'ailleurs, elle s'est concrétisée, donc, à mon début d'expérience professionnelle que j'ai fait dans un cabinet d'avocat à Philadelphie. Vous avez fait des stages pendant toute cette période de... Oui, oui. En propriété intellectuelle, notamment, contentieux brevet, contentieux commercial, tout ça pour ne plus faire de contentieux derrière, mais... Oui, j'ai fait des stages. Déjà, un, parce que je pense que ça permet de savoir si c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. Quand on a des doutes, donc, pour les études, on va interroger les étudiants. Puis, pour la vie pro, c'est pareil. En fait, on va mettre des pieds dans les cabinets d'avocats, des cabinets un peu différents pour se dire, voilà, je sens un peu, je touche, je vois les dossiers et je sais ce qui va me plaire et ce qui va moins me plaire. C'est quand même beaucoup plus facile de se faire une idée quand c'est du concret. Et donc, finalement, conseil en propriété intellectuelle. Donc ça, la vie va se perdre derrière parce que ce n'est pas forcément propriété intellectuelle que je vais commencer. C'est en contrat, concurrence, distribution. Donc là, il se passe deux choses assez intéressantes. Donc déjà, j'ai la chance de faire mon DJCE en même temps que l'école des avocats. Donc mon année de master 2, maintenant, ça s'appelle. Donc moi, je le fais en même temps que l'école. Et donc, du coup, je fais à peu près six mois de DJCE et six mois d'école. Et pendant qu'on était en stage à l'école, je faisais le DJCE. Donc du coup, l'année se passe très, très vite. Je comprends pourquoi vous dites cinq ans à toute allure. Vous l'avez compacté au maximum. Exactement, j'ai compacté au maximum pour pouvoir partir. Là, quand je pars, je suis dans un cabinet qui, à l'époque, s'appelait Pepper Hamilton. Vous aviez déjà votre capa quand vous partez ? Oui, j'ai mon capa. Mais je suis not admitted to the US bar sur mes cartes de visite aux États-Unis. C'est dur, hein ? Oui, mais parce que là, il aurait fallu que je passe le barreau, en fait. Et je travaille notamment dans un cabinet, donc Pepper Hamilton, qui s'appelle aujourd'hui Truthman Pepper. Et mon grand coup de cœur se fait en concurrence. Et en même temps, j'avais fait mon stage d'école des avocats chez la Mille Excel, dans un département droit des affaires. Mais l'avocat avec lequel je travaillais aussi était très orienté droit communautaire, droit de la concurrence. Donc, j'affine un peu mon envie, en fait, sur le droit de la concurrence. Parce que, donc, très orienté sur le marché, encore une fois, c'était ce qui me plaisait. Et puis, qui permet aussi de s'intéresser, plonger sur le droit des contrats. Parce que le droit des contrats commerciaux, c'est aussi beaucoup du droit de la concurrence. Et quand je suis aux États-Unis... Juste une question, comment est-ce que vous avez trouvé votre travail dans la Philadelphie ? Alors, l'Ordre des avocats de Lyon a un jumelage avec le barreau de Philadelphie. Et d'ailleurs, j'en profite pour les remercier, parce que c'est une opportunité fabuleuse. Donc, vous vous étiez rapprochée du barreau ? Oui, exactement. Et vous leur aviez demandé s'il y avait des dispositifs pour partir ? C'est ça. Comment ça s'était fait ? Exactement. Donc, en fait, il y a une commission internationale du barreau de Lyon qui s'appelle la Cibli. Et en fait, qui organise un peu tous ces jumelages et qui trouve des cabinets partenaires dans les villes partenaires qui veulent bien être en capacité d'accueillir des jeunes avocats en début de carrière pour qu'ils puissent connaître un droit étranger. Super intéressant. Oui, absolument. Probablement très méconnu par beaucoup d'avocats du barreau, d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que c'est l'occasion de rappeler le dispositif et de remercier tous ceux qui font vivre aussi ce dispositif. Et du coup, quand je pars aux Etats-Unis, mes boss me disent aux Etats-Unis, si c'est le droit de la concurrence, va à Paris. Vous êtes restée combien de temps, Philadelphie ? Je suis restée sept mois. Ah oui, quand même. Et après, si je voulais rester, il fallait que je passe le barre examen. Donc là, je me suis dit, pour 22 ans, là, moi, je n'ai plus du temps de continuer des études. Donc, je veux commencer à travailler. Et l'avantage du droit, c'est qu'on a des phénomènes communs avec le monde entier. Et le gros inconvénient, c'est qu'il est quand même très nationaux, national. Donc là, on s'en rend bien compte. D'ailleurs, à ce moment-là, je me dis, bon, alors là, j'ai deux options. Soit je passe, donc, je m'inscris à un LLM et je passe le barre examen et je reste aux Etats-Unis et soit je rentre en France. Mon amoureux de l'époque, qui est aujourd'hui mon mari, lui, a même été en Haute-Savoie. Donc, il me dit, bon, on peut se retrouver plutôt en France quand même. Ça m'arrangerait. Donc, moi, je m'interroge quand même sur Paris et je me dis qu'on ne peut pas développer une région. Et je croyais beaucoup déjà à l'époque en notre région si, en fait, on continue à se dire que certains domaines du droit ne seraient pas représentés dans la région. Donc, vous avez 22 ans, 22 ans, 23 ans et vous vous dites, voilà, ma région d'origine, en l'occurrence la région Ronald, ne pourra pas se développer comme territoire économique si jamais... Tous les gens qui font du droit de la concurrence vont à Paris. Donc, en fait, je fais le choix du... C'est fou comme réflexion à cet âge-là. Je fais le choix du retour. En fait, je considérais, j'avais fait aussi mes 50 droits ici, enfin voilà, qui m'a offert beaucoup les entreprises dans lesquelles j'avais fait des stages qui m'avaient accueillie. C'était aussi ici et donc moi, je considère que... Et d'ailleurs, je lui avais fait la réflexion. Il m'avait dit, ça prendra du temps. Je dis, ce n'est pas grave parce que j'en ai. Je commence ma carrière. J'ai compris qu'elle serait bien longue. Donc, il faut bien qu'on ait un peu des challenges à ce niveau-là. C'est intéressant. C'est une discussion que j'avais eue avec Cédric Dubuc, du cabinet de Dubuc à Aix-en-Provence. qui est un cabinet qui marche très, très bien. Qu'on connaît sur la... On collabore avec eux sur la blockchain. Oui. Très innovant. Et bon, Cédric a aussi une approche du recrutement et de la gestion de ses ressources humaines qui est très innovante. Et il recrute les jeunes très tôt en stage et il essaye de les faire grandir dans le cabinet. Club formateur. Club formateur. Exactement. Et en fait, il est un petit peu frustré et en même temps, il le comprend. Mais on avait discuté d'une espèce de frustration de voir tous ces jeunes talentueux, jeunes juristes talentueux du bac Saint-Aix-en-Provence qui, en fait, se sentent un peu... Enfin, de les voir tous partir au moment de commencer leur vie professionnelle pour commencer dans des cabinets parisiens et voilà. Et il dit mais pourtant, il y a aussi des beaux cabinets ici et on a aussi besoin d'avoir des talents ici et il y a aussi des opportunités professionnelles dans les régions. Bon, j'en avais discuté avec certains jeunes là-bas et d'un autre côté, je comprends. Je comprends ce truc d'avoir envie d'ailleurs, de bouger, de voir autre chose, de se dire que peut-être que les plus grandes structures, la réputation est ailleurs et tout. Mais voilà, je comprends que ce truc... Donc, je souligne d'autant plus, entre guillemets, par rapport à l'âge que vous aviez à l'époque, ce réflexe de se dire, ben non, il y a des choses à développer dans ma région si je veux que ça se soit... Et puis moi, comme je vous le disais, ça faisait longtemps que je voulais faire ce métier. Je savais qu'il n'était pas facile et je savais que si on voulait le faire pendant 40 ans, il fallait être en capacité de tenir un peu le choc, quoi, quelque part. Et donc, moi, j'adore la montagne, j'adore le grand air. Enfin, déjà à 20 ans, on avait envie d'autre chose que le boulot, mais pour se donner à fond dans le boulot. Et pour se donner à fond dans le boulot, il faut être en capacité d'aller s'oxygéner. Donc, j'avais envie d'approcher une manière de travailler qui m'encouragerait, en fait, à garder cet amour. Certains diraient... Parce que moi, je dis souvent, je ne suis pas passionnée. On me dit non, si tu es passionnée de ton boulot, quand même. Donc, un peu cette passion qui m'animait et je savais qu'à Paris, elle s'étiolerait peut-être un peu plus facilement, quelque part. Et donc, voilà, finalement, l'intuition a été celle-ci. Et donc, du coup, je suis rentrée. Alors, tout à l'honneur du cabinet Lamy-Lexel, dont je suis l'associée aujourd'hui, qui m'a recrutée, du coup, à distance, parce que j'étais aux Etats-Unis quand j'ai passé mon... Alors, je pense que ce n'était pas une visio, ça devait être... Un coup de téléphone. Un coup de téléphone, exactement. Et donc, je leur dis, je rentre fin août. Et ils me disent, viens commencer ta collaboration début septembre. Et voilà, j'arrive le début septembre. Donc, en droit économique. Exactement. Alors, c'était un département droit des affaires à l'époque. C'était un grand département droit des affaires, avec des associés qui faisaient du droit des sociétés, mais un avocat qui faisait du contrat concurrence-distribution, qui me recrute, qui m'apprend énormément, pour lequel j'avais... Enfin, que j'ai toujours, d'ailleurs, un énorme respect, mais qui me dit, au bout d'un an, je quitte la structure. Et je vais monter... Enfin, je pars dans un cabinet... Donc, avec lui, vous le suivez ? Non, pas du tout. Non, pas du tout, parce qu'il me dit, je pars dans un cabinet qui... Et je vais beaucoup faire du droit de la santé. Alors là, je me dis, alors, attends, non, c'est pas du tout mon truc, quand même. Là, c'est vraiment éloigné de mes bandes. Donc, je vais voir un des associés fondateurs du cabinet, et je lui dis, Jean-Pierre, donc là, il part. C'est quoi mon avenir ici ? Parce que, moi, je n'ai plus de référent d'expertise. Il n'est plus là, quoi. Donc, les autres font du droit des sociétés. Et il me dit, Aurélie, il faut vous faire confiance. Vous avez les bases, vous avez l'envie. Vous avez la tête plutôt bien faite. Vous vous en sortirez. Croyez en nous et vous développerez l'expertise. Alors là, je suis quand même un peu prise de cour. Un peu prise de cour en me disant, alors là, attends, avec qui je vais échanger ? Et donc, je me rends compte quand même qu'effectivement, c'est beaucoup d'investissement, d'apprendre un peu sur les textes par soi-même. Alors, il faut quand même rendre à César ce qu'il est. C'est que c'était quand même moins compliqué. À l'époque, il y avait moins de réglementations, exactement, dans tous les sens. Et je me dis qu'il faut qu'on m'apprenne plein d'autres choses sur la profession, mais que ça, j'avais suffisamment de monde ici, chez la Mille Excel, pour m'y aider. Et donc, je prends le pari de rester et de développer ce qu'on appelle aujourd'hui le département contrat, concurrence, propriété intellectuelle, mais qui, à la base, était donc une avocate de un an et quelques d'expériences. Moi, je trouve que le plus dur dans tout ça, c'est presque... Enfin, je veux dire, il y a le millefeuille réglementaire et législatif et on n'intègre même pas la soft law dans tout ça, qui devient de plus en plus prégnant dans ces matières. Et donc, c'est vrai. Mais presque là où je trouve que la collaboration et le fait de travailler avec quelqu'un de plus expérimenté a le plus de valeur, c'est au-delà de la technique, c'est la pratique, quoi. Enfin, je veux dire, la réalité du terrain. Parce que, globalement, quand on a 24 ans et qu'on commence dans la profession, a priori, on n'a pas trop connu le monde de l'entreprise, de l'intérieur. Et donc, il y a les textes, mais il y a le fait d'appliquer ça à ces clients qui se retrouvent... Oui, bien sûr. C'est-à-dire que quand on est conseil, il y a presque autant... Oui, je pense qu'il y a presque autant une demande de conseil par rapport à une expérience aussi de terrain que par rapport simplement, stricto sensu, à une réglementation. Donc, je trouve que c'est... Mais d'un autre côté, le droit économique, c'est quand même beaucoup aussi lié à l'approche de l'entreprise, au sens économique de l'entreprise. Et ici, c'est beaucoup d'anciens conseillers juridiques qui ont une énorme... Alors, maintenant, et qui nous sont partis voguer sur l'esprit de la retraite, mais du coup, qui avaient une approche de conseil un peu globale sur l'entreprise en mode copilote. Sébastien Loeb au volant et l'avocat dans le copilotage à droite, à gauche, à droite, à gauche, avec une vision très, très pragmatique de la manière dont on doit justement formuler son conseil. Et donc, du coup, très rapidement, je comprends que c'est ça que je dois apprendre, en fait. C'est à garder ce pragmatisme en toutes circonstances, d'avoir une vraie compréhension des modèles économiques de nos clients et l'outil qui est l'outil de la réglementation, finalement, passer au prisme... Donc, moi, j'apportais, en fait, cet angle un peu de l'expert, mais passer au prisme de la réalité économique qui faisait que, du coup, on était en capacité de délivrer des solutions assez rapidement. Puis surtout, dans se disant, « Je te fais confiance, donc fais-toi confiance et ça fonctionnera. » Et alors, comment vous y prenez ? Apprendre la méthode O, plutôt. Oui. Voilà, de la méthode O. Donc, énormément de recherches pour se construire avec le socle juridique nécessaire, mais quand même qu'on a quand même aussi beaucoup eu pendant nos études, et, du coup, énormément d'écouter. Voilà, écouter pendant les réunions. Ce qui se dit, apporter très rapidement, être en capacité d'intervenir pour donner l'angle un peu, justement, de l'esprit de la réglementation pour orienter un peu les débats et la manière de faire. Énormément à les poser de questions. Alors, indépendamment de la réglementation, je sais que tu ne connais pas comment tu réagirais là-dessus. J'ai deux options. Donc, d'être en capacité d'arriver avec des solutions plutôt qu'avec des problèmes. Ce qui est un peu, aujourd'hui, le sujet. C'est-à-dire que, moi, je trouve que devenir un bon avocat, c'est aussi d'apprendre à venir avec des solutions plutôt qu'avec des problèmes. Et donc, moi, je n'avais pas le choix. Je ne pouvais pas venir avec des problèmes parce que personne ne me l'aurait réglé. Donc, vous êtes obligés, en fait, d'arriver dans cette vision-là. Et puis, du coup, aussi, beaucoup de partager avec les clients en disant, voilà, moi, je t'apporte mon œil, mais voilà, je viens avec les propositions et on va aider à trouver le bon arbitrage ensemble. Et comment, déjà, comment ça a été perçu par les clients ? Vous étiez super jeune. Vous avez été un peu parachutée. Avec ma voix un peu haut placée, mes cheveux qui tirent plutôt sur le blond. Donc, voilà, c'est l'approche de la jeunesse. Donc, au début, je dis souvent qu'il ne faut pas louper sa première prise de parole. Donc, c'est de bien comprendre, de bien sentir. Et la première prise de parole doit être à propos. C'est pour moi, c'est celle-ci qu'il ne faut pas louper. Vous êtes sur un interlocuteur avec lequel, indépendamment de tous les signes extérieurs, donc sa jeunesse, son positionnement de voix, c'est quelqu'un avec lequel vous pouvez échanger. Vous pouvez échanger. Et ça, vous l'apprenez beaucoup des autres avocats, en fait, avec lesquels vous collaborez sur les dossiers. Donc, le droit économique aussi, je faisais partie d'un département qui s'appelait le droit des affaires, comme je le disais. Donc, à l'époque, c'était quand même moins une spécialité. C'était quand même aussi beaucoup les négociations commerciales arrivent plus tard. Donc, on est quand même beaucoup dans le prolongement de la vie des affaires, donc, du droit des affaires au sens propre. Donc, je suis quand même accompagnée en réunion avec les clients. Et donc, je suis présentée plutôt sur l'angle contraint-concurrence, mais je ne suis pas seule, seule avec moi-même sur les sujets. Donc, voilà, je vous dis, la première intervention doit être à propos. Et alors, comment est-ce qu'on fait en sorte que cette première intervention soit à propos ? Beaucoup se renseigner sur le client en amont, de ne pas poser des questions qui pourraient lui paraître évidentes, en fait, d'être en capacité de lui faire faire prendre un pas de côté, en fait, dans sa propre réflexion. C'est sûr que la personne qui est dans la métallurgie, si les premières questions que vous lui posez, c'est ce que vous pouvez lire sur son site web, ses partenaires, enfin, toute l'information qui était déjà, même à l'époque, en fait, on avait quand même un bon premier niveau d'information. Donc, d'être en capacité, voilà, de lui faire faire un peu ce pas de côté, de dire aussi, on a un certain client dans cette industrie qui fait comme si, est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez pensé, voilà, d'être en capacité, d'être un peu à valeur ajoutée dans les questions un peu qu'on lui pose. Est-ce qu'en parallèle, vous développiez vous-même, c'est-à-dire, ou est-ce que dans un premier temps, vous vous êtes, entre guillemets, contenté, même si c'est vraiment, bon, je veux dire, entre guillemets, voilà, entre guillemets, parce que c'était déjà beaucoup de travail, de vous greffer au corporate, de pouvoir apporter ce que vous pouviez avec un angle contrat, distribution au corporate et c'est que dans un second temps que vous vous êtes dit, ok, je vais pouvoir... En fait, ça a duré 5 ans. Moi, je dis souvent que j'ai changé de profession tous les 5 ans et je pense que ce premier gap, oui, c'est à peu près à 5 ans, en fait, de commencer à avoir une autonomie, mais même pour les corporate, en fait, en disant, c'est des missions à valeur ajoutée qui sont distinctes des nôtres. donc qu'on est capable aussi de présenter un peu différemment. En plus, à ce moment-là, je me dis, bon, évidemment, le contrat ne peut pas fonctionner sans la propriété intellectuelle, donc on doit aussi être en capacité de répondre à ce niveau-là. On a, alors, la loi de 78 Informatique et Liberté qui est quand même un peu vieille, mais qui aussi commence à trouver écho chez certains sur de la donnée perso. Et donc, du coup, tout ça mis ensemble commence à donner création à une planète un tout petit peu différente qui n'est pas encore autonome, qui ne va pas graviter toute seule dans l'espace, mais qui commence, voilà, à avoir de la substance. Je recrute ma première collaboratrice, donc nous aussi, on est un vrai club formateur, c'est ce qui fait notre différence aussi pour justement le pragmatisme et la créativité des solutions apportées. Donc, plus on a nos équipes qui intègrent tôt dans le cursus, plus on est en capacité, voilà, d'apprendre un peu cette différence. Et donc, je recrute et donc, à cinq ans, on commence à avoir une matérialité, un tout petit peu différente du corporate fusion acquisition qui s'appelait à l'époque le droit des affaires. Maintenant, il s'appelle justement le corporate fusion acquisition pour se distinguer aussi du volant droit des affaires qui est constitué par les contrats. C'est vrai que moi maintenant, un avocat qui me dit qu'il fait du droit des affaires, je dis et quoi ? Et alors ? Et quoi ? C'est-à-dire ? Parce que je veux dire, ça recouvre beaucoup trop d'approches. Je connais des avocats en droit social côté entreprise qui se présentent aussi comme des avocats en droit des affaires. Donc voilà, je comprends cette parcellisation. Et en même temps, quand on écoute bien tous les débats sur l'intelligence artificielle, notamment, les premiers qui vont avoir du fil à retordre avec l'IA, c'est quand même les hyper spécialistes. Parce que l'IA est en capacité d'absorber énormément d'informations et de restituer cette information dans un environnement dit intelligent. Et je pense quand même, alors c'est vraiment un parti pris, je peux comprendre qu'on ne le partage pas, mais moi, je reste persuadée qu'il faut avoir une connaissance large du droit. je ne dis pas être généraliste, ce n'est absolument pas mon propos. Non mais une culture. Une culture et qu'on doit apprendre et conserver pendant toute sa carrière. Parce qu'il faut être en capacité de mettre en relation, on le pense notamment sur l'approche de la compliance, l'approche aujourd'hui du développement durable, de la RSE en entreprise, ce n'est pas du droit social, ce n'est pas du corporate, ce n'est pas du contrat, ce n'est pas du droit fiscal, mais c'est tout ça en fait. et donc, on doit quand même savoir ce qui se joue derrière le projet d'une... Le client, il arrive avec un projet ou avec une contrainte, mais il n'arrive pas avec un besoin très prononcé en prix de transfert. Non, je vous rejoins là-dessus. Je pense qu'il faut... Je crois en des hyper spécialistes qui ont une bonne culture générale du reste et qui savent identifier dans un projet des sujets qui ne sauront pas traités, mais où ils savent qu'il faut qu'ils soient traités et ils savent aller chercher la bonne personne. Moi, j'apprends tous les jours en accompagnant mes clients de diverses spécialités quelles sont leurs expertises et en fait quels problèmes règlent leur expertise. Et donc, en fait, j'apprends tous les jours des problèmes qui se posent dans la vie des personnes et des entreprises et qu'il y a des solutions à ces problèmes. Je l'apprends parce que je travaille avec mes clients dans le fait qu'ils apprennent à se présenter comme pouvant résoudre certains problèmes spécifiques au lieu de dire je suis avocat en droit de l'urbanisme, de pouvoir dire ben voilà, je suis avocat en droit de l'urbanisme mais surtout, le moment où il faut m'appeler c'est à tel moment, à tel moment et à tel moment. Et en fait, c'est parce que dans ces moments-là il peut y avoir tel problème, tel problème, tel problème et en fait, il y a des solutions à ces problèmes et voilà comment ça va se passer. Je pense qu'il y a une méconnaissance des avocats entre eux des services et des problèmes que peuvent résoudre leurs collègues, leurs confrères d'autres spécialités et voilà, donc je crois beaucoup à ça. En ce sens d'ailleurs, je pense que la communication interne dans les gros cabinets et pas que interne pour des plus petites structures de communiquer avec le fait de savoir, de comprendre ce que font les autres en fait, très concrètement et pas juste droit social, droit truc, machin. je pense que c'est un vrai vecteur de développement de la profession au global parce que c'est censé pouvoir permettre plus de pont entre les avocats et plus de travail en commun. Oui et puis pour le coup, si on se met dans la peau du client, le client en fait, il ne doit pas savoir exactement s'il a besoin de tel ou tel truc et lui, il a un projet et il faut qu'il aille au bout de ce projet. Il a un budget, il a un délai, il a une équipe et il faut être en capacité de délivrer et c'est vrai que du coup, c'est pour ça qu'on avait dans notre approche de site web quand on l'a refondu, je pense, il y a peut-être maintenant au moins 8 ans, on a fait une approche par les besoins donc accompagner la croissance, sécuriser son activité, donc maîtriser ses risques et qu'en fonction du besoin exprimé, il y avait plusieurs experts qui pouvaient intervenir que ce soit quasiment même pour le coup parfois même invisible pour le client mais pour être en capacité de donner le bon niveau de réponse donc de l'expert mais sur une réponse je dirais un petit peu voilà et économique, pragmatique pour l'entreprise. du miel dans mes oreilles parce que vraiment je pense que c'est 99,8% des cabinets d'avocats qui ont une approche par expertise au lieu de rendre visible sur leur site les problèmes qu'ils savent résoudre et les projets qu'ils savent accompagner alors que le client qu'est-ce qu'il veut savoir c'est globalement est-ce que mon problème ou est-ce que mon projet j'ai l'impression ça passe ça passe cette personne ça correspond ça match je ne sais pas bref donc en tout cas vous donc c'est vous avez un peu moins de 30 ans quand le on va dire cette activité contrat distribution et propriété intellectuelle prend un petit peu son essor par rapport au corporate et que vous recrutez donc une première personne c'est aussi le moment où vous avez commencé à du coup développer par vous-même aller chercher vos propres clients exactement donc là c'est le moment effectivement où on commence à avoir un petit peu plus confiance en soi et puis d'être en capacité donc de se dire voilà ça je maîtrise je suis en capacité un peu de de développer et je pense voilà 30 ans 30 ans je suis senior manager et 32 ans associé donc avec donc cette fois-ci la création du département de manière un peu officielle contrat concurrence propriété intellectuelle qui aujourd'hui même incorpore aussi une nouvelle technologie avec la cyber la blockchain le métaverse les données perso les life sciences aussi avec tout ce qui est biotechnologie et donc des des collaborateurs une équipe de 9 10 collaborateurs qui ont un regard que je veux le plus pluridisciplinaire possible tout le monde fait de tout mais en même temps avec une affinité sectorielle pour avoir vraiment envie de lire le DMA ou le DSA pendant la semaine parce que le projet vient de sortir donc je crois beaucoup à la à l'affinité en fait on est beaucoup plus à l'aise avec ce qui nous plaît donc chacun est en capacité de dire bah voilà moi ça ça me plaît et donc je vais pouvoir creuser et je pense que c'est un peu comme ça que j'ai fait pendant toute cette période c'est de me dire ça ça me plaît et j'ai envie d'investir un peu le sujet et donc du coup je me mets à fond là-dedans ça veut dire quoi j'ai envie d'investir enfin pas tellement ça veut dire quoi mais comment vous vous y prenez quand vous avez quand vous vous identifiez quelque chose qui vous plaît et qu'il s'agit de creuser et d'investir le sujet comment vous vous y prenez je lis je lis je lis je lis je lis et vous lisez quoi alors est-ce que vous allez chercher cette information ouais alors beaucoup dans les manuels en fait donc là pour le coup quand c'est du du droit pur il faut partir sur un vraiment un mode tractopelle en fait donc le droit de la distribution c'est un bouquin de ferrier donc voilà d'aller chercher le bon le bon livre de chevet pendant une période et puis aujourd'hui la gloire aux réseaux sociaux qui nous permettent en fait de suivre aussi des acteurs qui sont très précurseurs en fait sur des sujets en particulier et de lire aussi ce qu'ils écrivent alors pas sur les réseaux sociaux sur les réseaux on fait de la veille en fait et la veille nous permet en fait après d'aller chercher les bons articles les bons articles les bons textes et de après de construire sa propre sa propre religion sa propre opinion mais voilà c'est ça en fait cet investissement un peu nécessaire qui parfois aujourd'hui je trouve parce que tout va tellement vite fait un peu défaut et c'est vraiment important de prendre le temps au départ de se faire sa propre idée quand même donc trouver les bons manuels de référence et ensuite on va dire les personnalités de doctrine on va dire d'expertise et d'influence avant on les appelait maintenant ils publient voilà et de suivre leur activité et d'aller lire leurs travaux exactement et ça a été très court en fait entre le moment où le département a pris son autonomie et le moment où vous êtes devenue associée finalement il s'est passé 3-4 ans bah oui j'arrive en 2 enfin attends j'ai 23 ans je suis associée à 32 ans donc 9 ans alors c'est court et long et dans ces 9 ans il y a donc 1 an avec l'associé et ensuite 5 ans où vous êtes quand même plus rattachée au corporate donc ça fait 6 7 8 9 donc c'est 3 ans globalement entre la prise d'autonomie le premier recrutement et l'association oui à peu près 3-5 ans je ne sais plus bien oui à mon avis c'est à peu près ça on est sur les 5 premières années on construit les 5 années suivantes on élargit et donc sur ces 5 années donc je deviens senior manager et au terme de ces 5 années je dirais à peu près évidemment dans les grandes mailles je deviens je deviens associée vous je ne me rends pas compte est-ce que c'était une trajectoire en termes de séniorité en termes de est-ce que c'était classique on va dire comme association pour la Millexel alors il n'y a pas forcément de classique j'ai envie de dire parce qu'il y a plein de schémas différents vous pouvez avoir des associés en fait qui partent à la retraite donc on on accompagne dans la transmission donc voilà ça c'est un premier schéma après il y a des schémas sur des nouvelles activités qui sont créées donc là en l'occurrence qui était un peu mon cas après on a un schéma qui est plus des associés qu'on va chercher sur l'extérieur donc en fait il n'y a il n'y a pas vraiment il n'y a pas vraiment de schéma ok et par rapport aux autres qui évoluaient en interne alors les autres du coup qui étaient plutôt cette fois-ci j'étais plutôt atypique parce que j'étais sur une activité qui n'avait pas de département voilà donc il y avait la création de quelque chose de nouveau et c'est vous qui avez revendiqué l'association c'est le cabinet qui vous l'a alors je ne sais plus bien comment ça s'est passé parce qu'on dit aujourd'hui qu'on n'est pas toujours très bon en communication mais à l'époque c'était je pense que j'ai appris en fin d'année que je passais associée au 1er janvier ils avaient oublié de me le dire ah ben je suis contente de la prendre alors aujourd'hui on en fait des blagues justement moi j'étais plutôt je disais plutôt je veux prendre mon temps pourquoi vous vouliez prendre votre temps parce que je pensais que c'était important j'avais quand même compris que l'associé il avait il était comme Lilou dans le cinquième élément il était multitâche et donc moi en plus 30 ans j'ai mon premier enfant donc là je rajoute une casquette supplémentaire et en même temps à très juste titre et c'est ce que je dis aujourd'hui ça ne doit pas ralentir les carrières mais en même temps c'est un tel chamboulement quelque part que c'est important de se donner la chance de pouvoir se dire est-ce que c'est vraiment ça dont j'ai envie et moi du coup ça a été quand même assez important de me dire je suis quelqu'un de très entière donc quand je m'investis c'est à fond je ne sais pas faire à moitié j'ai l'impression que du coup je n'y arrive pas dans ces cas-là ça me renvoie une mauvaise estime de moi-même et donc je n'avais pas envie de faire à moitié et donc je préférerais me donner le temps d'avoir les bons outils dans ma boîte à outils que que de vouloir aller vite alors qu'encore une fois notre carrière c'est 40 ans et je je me disais je ne veux pas me brûler les ailes voilà à tout point de vue je ne veux pas je ne veux pas me dégoûter de ce que je fais parce que d'un coup d'un seul c'est trop et c'est vrai qu'avocat on te renvoie à ton expertise quand même beaucoup mais derrière il y a beaucoup plus compliqué que ça il y a le management le management des personnes en fait ce n'est pas des dossiers ce n'est pas des clients c'est des personnes qu'on recrute auxquelles on doit beaucoup où il y a une responsabilité qui est au moins aussi importante que celle qu'on a à l'égard de nos clients parce que c'est leur 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 métier qui joue un peu et vraiment on a la responsabilité de faire en sorte qu'ils l'aiment et ça voilà assez rapidement comme j'avais eu la chance de recruter assez tôt j'avais compris que la voilà la manière d'interagir avec nos équipes était vraiment primordiale et puis la troisième casquette enfin il y a un de mes associés qui dit je déteste les casquettes mais moi je trouve quand même que c'est très parlant c'est le commercial qui voilà encore autre chose pour pour reparler du management vous comment se sont passés vos débuts comme manager on reproduit tellement ce qu'on a ce qu'on a nous-mêmes eu pas eu avec quand même je rappelle cinq ans d'études zéro heure en management donc un peu des mères d'un zizish saute dans le grand bain vois si l'eau est froide je t'envoie une bouée si tu te noies je t'apprendrai à nager si vraiment tu t'en sors pas c'est voilà on commence sans vraiment savoir comment ça se passe donc c'est plutôt bon bah maintenant qu'on est ensemble on va bien trouver une manière d'avancer et puis on apprend un peu en marchant alors aujourd'hui on a mis beaucoup d'outils de modules de formation à destination de nos managers pour justement donner quand même quelques indices je dirais même un peu plus parce que du coup il y a du il y a en plus du collectif et de l'individuel donc d'être en capacité de répondre aux interrogations de chacun sur je fais bien je fais pas bien qu'est-ce que je fais ils me demandent des vacances là c'est vraiment pas la bonne période comment je fais pour dire non comment on n'est pas copains mais en même temps on partage une certaine intimité on passe beaucoup d'heures ensemble donc voilà cette frontière aussi à trouver et vous à l'époque comment vous avez géré d'être dans le grand bain alors que vous n'aviez pas entre guillemets ces formations cet encadrement pareil on regarde on se dit alors là ça je ferais pas ça ça par contre c'est intéressant on fait beaucoup par ce qu'on voit ce qu'on voit et beaucoup aussi en termes d'échange alors la trentaine c'est une bonne période aussi dans la vie parce que on a pas mal de personnes autour de nous nos copains qui vivent aussi des expériences sur l'apprentissage du management j'échange beaucoup aussi avec mon mari qui est chef d'entreprise donc voilà dans notre solitude parfois qu'on traverse comment tu ferais comme on a déjà pas le droit de parler de nos dossiers c'est vrai qu'au moins on peut un peu parler de management on peut au moins un peu échanger là-dessus donc oui en fait pareil de pas hésiter à aller poser des questions de se dire écoute franchement je suis peut-être bête j'ai pas vu les signaux faibles mais voilà maintenant à ce stade là comment tu le ferais et puis de pas hésiter à dire je sais pas parfois de pas hésiter à dire t'en sais plus que moi mais en l'occurrence je vais t'aider à répondre à ta difficulté et de pas hésiter à dire aussi j'ai fait une erreur aujourd'hui vous avez une équipe de 9 personnes quels sont vos est-ce que vous avez des rituels alors j'ai compris que vous aviez structuré votre équipe pour que tout le monde puisse faire et de la propriété intellectuelle et des nouvelles voilà exactement mais tout en laissant de la place aux affinités et aux curiosités des uns et des autres pour qu'ils puissent quand même avoir des petits chefs gardés est-ce que vous avez des rituels managériaux ? On a une réunion d'équipe tous les 15 jours où on parle de la vie du cabinet la vie de l'équipe les projets chaque personne intéressée peut faire partie d'un groupe en fait de projets sur nos orientations stratégiques elles sont portées par les équipes en fait et on a 6 orientations stratégiques notamment il y en a une sur l'automatisation et donc tout le lab en fait tout qui est la gestion du système d'information donc par exemple qui vient de lancer l'extranet qui vient incorporer un logiciel d'automatisation qu'on avait développé au cabinet et maintenant qu'on va aller chercher à l'extérieur donc chacun indépendamment de son expertise attendez ça m'intéresse d'avoir les autres orientations stratégiques donc on a parlé automatisation automatisation on a évolution qui est en interne personnalisation des parcours des collaborateurs au sens large du terme donc collaborateurs et équipes administratives support on a le groupe donc ça c'est le groupe évolution on a le groupe ensemble qui est à l'égard des clients donc cultiver son regard 360 développer des offres communes notamment typiquement avec des personnes en cybersécurité sur des techniques très spécifiques qu'on n'a pas et aller chercher le bon partenaire donc ça c'est ensemble travailler la communauté client aussi donc ça c'est l'angle client on a un angle qui est le bien-être au travail donc que vous avez distingué de évolution et du parcours d'évolution en interne pour nous c'est aussi beaucoup lié aux locaux donc les modes d'utilisation des locaux donc ce qui est en fait quand on a déménagé ici de savoir si la manière dont on allait fonctionner sans bureau fermé était une difficulté et du coup qui nous aide également en se disant plus de verdure on a également sur les approches de sophrologie par exemple et donc sur nos deux bureaux parce qu'on a deux bureaux un bureau à Lyon et à Paris et de faire en sorte que via les locaux en fait on ait l'impression d'être dans la même entreprise donc avec tous les services qui peuvent être apportés aux personnes qui travaillent ici on a aussi un groupe qui nous tient très à cœur qui est le groupe solidaire donc là qui vient d'organiser un événement la journée sportive la Mille Excel au profit d'une association qui s'appelle Vivre aux éclats on va la collecte solidaire aussi en vue de Noël on peut faire aussi du pro bono pour des projets d'entreprise qui nous tiennent à cœur avec des équipes qui nous tiennent à cœur donc voilà ça c'est le cinquième on est acteur de la cité et le sixième c'est Paris donc Paris et Lyon de faire en sorte que justement via le système d'info enfin via tous les autres mais on ait un seul et même cabinet un seul et même cabinet sur Paris et sur Lyon et assurer le développement de Paris et de Lyon de la même manière vous avez un rituel d'équipe où voilà vie de l'équipe projet des uns et des autres etc une fois toutes les deux semaines dans votre équipe les collaborateurs peuvent librement participer à des groupes voilà qui à un de ces six projets groupes projets en coopération j'imagine avec tout le reste du cabinet est-ce que vous avez d'autres je ne sais pas rituels habitudes approches managériales alors après donc elle est elle est groupée en termes de réunion d'équipe mais sinon après les rendez-vous sont sont très individuels en fait exactement sur bah voilà les difficultés qu'on peut rencontrer essayer de voir comment on peut aider dans la structuration du métier de l'avocat on a un parcours aussi du collaborateur en se disant bah en fonction des équipes c'est bien que t'aies vu tout ça on a des entretiens donc annuels et demi parcours avec des objectifs en disant sur tes objectifs est-ce que tu rencontres des difficultés donc ça c'est un entretien un peu je dirais formel qui calende l'année donc deux fois par an et puis on a également donc du coup dans la dimension cette fois-ci expertise donc c'est développer les affinités et c'est donc quel projet on porte sur notre expertise donc typiquement l'équipe qui est plus négo on vient d'animer ensemble un webinaire à destination de nos clients en novembre pour bien préparer les négo 2023 l'équipe qui est plutôt RGPD on est en train de refondre toute l'offre données perso pour avoir une approche qui est moins une approche compliance qu'une approche business pour être en capacité en fait d'accompagner de dénouer des enjeux business et d'être moins orienté très conformité qui peut être un peu casse-pied donc aussi voilà une approche managériale par donc le projet qui n'est pas forcément un projet cabinet mais un projet d'expertise en fait en se disant à mi-chemin entre l'expertise et le commercial exactement cela dit un bon commercial est souvent un bon expert de sa matière et j'ai une question j'ai l'impression que vous avez beaucoup travaillé sur cette question du parcours collaborateur vous parlez de parcours de formation qui sont aussi quand même pensés quand tu es dans cette matière à un moment c'est bien que tu aies vu ça comment vous avez travaillé là-dessus alors on a également ce qu'on a mis au milieu de toutes ces orientations stratégiques c'est le knowledge parce que ici il n'y a pas de partage de connaissances en fait on n'évolue pas comme il faut on a des difficultés dans les relations avec les clients on ne sait pas s'approprier les nouveaux outils qui sont mis à notre dispo et puis aussi j'avais oublié mais enfin qui fait aussi partie du sujet c'est tout ce qui est un peu livrable comment on fait évoluer aussi notre manière de renvoyer notre ça c'est dans le groupe ensemble ouais alors qui est un peu qui travaille en autonomie même parce qu'il est aussi avec le lab sur l'automatisation parce qu'une fois que le livrable est fait c'est comment est-ce qu'on l'automatise donc en fait qui est un peu aussi sur le sujet et donc la formation on l'a vraiment positionné au centre de tout et donc du coup on s'est dit besoin en formation ils peuvent être différents il y a ce que tu as besoin de savoir et ce besoin de savoir il ne te prend pas forcément de temps mais il renvoie à une notion de curiosité donc en fait on fait ce qu'on appelle des welcome coffee ça prend une demi-heure en fait dans votre journée souvent d'ailleurs au moment du café après la pause déj et pendant une demi-heure on se connecte souvent ça se fait par visio parce que du coup on a les différents sites et ceux qui travaillent à distance qui peuvent se connecter et pendant une demi-heure tu apprends quelque chose de nouveau sur le cabinet typiquement on a des nouveaux bases de fichiers Excel on a un nouveau parcours de formation interne on a plein de choses donc en une demi-heure voilà on te dit qu'il y a quelque chose de nouveau on te dit comment tu peux l'approcher on vient de lancer l'extranet voilà à quoi ressemble l'offre et après donc ça c'est tu as besoin de savoir et tu as besoin de savoir où est l'information donc souvent en plus elle est sur notre intranet dans telle brique voilà donc ça c'est en une demi-heure puis après en fait on considère que cette fois-ci tu dois en savoir plus et donc on cible quel est le bon public donc le bon public ça peut être celui qui pour un outil va utiliser l'outil au quotidien donc lui il va avoir une formation très approfondie sur ce sujet ou ça peut être celui qui doit avoir de la culture pour être en capacité de dénouer les enjeux pour les autres et notamment dans notre parcours de formation interne cette fois-ci très technique on a à peu près 20 à 25 formations internes proposées à nos équipes il faut savoir d'ailleurs que même parfois le Dara ou le FB nous demandent de le dupliquer auprès des jeunes avocats qu'on peut faire nous en interne mais on peut aussi le faire avec des partenaires donc typiquement pour la cyber on a fait venir notre partenaire cyber quand on a des sujets régime mat on fait venir notre partenaire notaire pour bien nous expliquer les enjeux d'une dissolution sur du régime mat et donc on fait venir même des clients sur une compréhension d'activité on fait venir des partenaires financiers pour la compréhension d'un EBITDA d'une valorisation d'entreprise et donc on a à peu près une vingtaine de formations qu'on propose chaque année à nos équipes en fait et on va être en capacité aujourd'hui aussi de le dupliquer pour certaines auprès de nos clients et comme vous vous disiez tout à l'heure est-ce qu'il y a une forme de juste pour être sûre de si j'ai bien compris ou pas est-ce que c'est à la carte ou est-ce qu'il y a un côté par exemple à partir d'une certaine séniorité parce qu'il y a nécessairement une forme de management qui s'instaure ne serait-ce que des stagiaires il y a des il y a des modules entre guillemets obligatoires ça sur le management donc ça c'est le troisième aspect parce que là j'étais vraiment sur l'angle expertise et là donc l'expertise on vous on vous propose mais c'est à la carte par contre le management là pour le coup on crée des groupes donc là on vient de lancer un nouveau groupe justement sur tous les nouveaux managers et là c'est obligatoire et là c'est avec des intervenants externes on a on a deux cycles de formation on a le management et on a aussi les soft skills en fait donc sur toutes les compétences autres et donc ça c'est obligatoire et après il y a le quatrième aspect c'est les langues mais pour le sur l'aspect management c'est du coup vous prenez des groupes qui arrivent au management à peu près au même moment et ensuite ils travaillent entre guillemets ensemble et individuellement en fait il y a trois niveaux il y a ce qu'ils vont échanger ensemble et on pense que c'est en plus hyper sympa voilà des échanges de pratiques c'est important exactement on va ce qu'ils vont échanger eux-mêmes avec le le coach en fait le formateur et il y a un travail avec l'associé aussi parce que le management c'est c'est manager son collaborateur ou son stagiaire mais c'est aussi manager son associé c'est dans les deux sens et d'être en capacité aussi de faire passer des messages en disant moi ça ne me dérange pas donc on a travaillé sur un socle commun managérial avec les attentes communes en fait une espèce de colonne vertébrale qu'est-ce que les associés attendent des collaborateurs qu'est-ce que les collaborateurs peuvent attendre des associés avec des valeurs managériales qui doivent être portées ça rejoint un peu une formation que je fais sur l'analyse de son environnement professionnel et en fait comment on comprend les besoins des uns et des autres ce décryptage pour pouvoir apporter les choses qui sont nécessaires en PNL moi je me souviens j'avais fait un module de programmation neurolinguistique et un exercice qui m'avait vraiment marqué donc elle nous dit là vous êtes elle nous donne une carte et elle nous dit donc là vous êtes à l'église et puis vous devez aller à tel endroit non vous êtes sur la carte à le point bleu et vous devez aller à l'église c'est dans l'autre sens vous êtes le point bleu et vous devez à l'église donc dites le chemin à votre partenaire de table donc vous commencez à droite deuxième à gauche au feu machin tu t'arrêtes et en fait elle dit ce que vous vous êtes dit vous êtes mis d'accord sur le point de départ et donc effectivement nos points sur nos cartes n'étaient pas au même endroit donc je pouvais lui dire à droite à gauche au deuxième feu machin en fait elle part pas au même endroit que moi donc elle n'arrivera jamais au même endroit que moi et pour autant je lui ai donné les bonnes instructions je lui ai bien dit je ne me suis pas gourée dans les instructions que j'ai données donc c'est là où moi ça m'a vraiment frappée c'est de me dire personne n'a tort je lui ai donné les bonnes instructions elle a suivi mes instructions mais on n'arrive pas au même endroit pourquoi ? parce qu'on ne s'est pas mis d'accord sur le point de départ et si on ne se met pas d'accord sur le point de départ on n'arrivera jamais ensemble et ça c'est vrai que c'est des trucs si tu ne le sais pas tu peux t'enferrer et t'entêter dans des comportements même cause même conséquence pendant longtemps non mais ce qui est certain c'est que ce que j'entends de notre échange c'est que pour le coup vous avez vous avez beaucoup travaillé la notion de direction où est-ce qu'on va quels sont les projets sur lesquels on travaille ce qui permet d'une certaine enfin je veux dire ce qui facilite au niveau managérial le fait qu'en bas les gens savent entre guillemets en tout cas ils ont la possibilité de savoir sur quoi est-ce qu'ils peuvent opportunément déployer des efforts que ce soit de formation en expertise ou que ce soit d'investissement commercial ou que ce soit enfin voilà je veux dire globalement le plan d'action la direction elle est donnée et c'est la meilleure manière de donner aux gens de l'autonomie sur eux-mêmes comment est-ce qu'ils peuvent se positionner opportunément s'ils ont envie je dis moi pour le coup je ne dis jamais par contre en bas je dis autour pourquoi parce que en fait je pense que j'apprends autant aussi des avocats qui travaillent avec moi qu'ils apprennent de moi donc je trouve qu'on est sur des interactions vraiment constantes et là je voyais nos jeunes avocats qui nous a reformaté notre devis en legal design je peux vous dire que voilà on a vraiment à gagner à savoir où sont les forces de chacun et on est loin d'être en haut d'une pyramide avec les super pouvoirs vraiment et je pense que c'est d'ailleurs un peu peut-être l'incompréhension peut-être de notre métier qui vient de notre serment avec l'indépendance mais enfin c'est l'indépendance de quoi par rapport à qui on est on est hyper proche de nos clients pour être en capacité de les de bien les aiguiller il faut avoir une vraie compréhension de ce qu'ils font et c'est la même chose en fait avec les équipes donc l'indépendance évidemment je le comprends au sens déontologique du terme mais c'est c'est un mot qui doit perdre quelque part aussi de son sacro-saint dans la manière dont on collabore coopère ensemble je je vous rejoins sur le fait que l'indépendance est un mot je trouve très galvaudé et quand on creuse un tout petit peu on se rend compte que je veux dire qu'est-ce que la réelle indépendance entre entre l'indépendance financière enfin je veux dire il y a quelques avocats qui ont le privilège d'être indépendants financièrement dès leur entrée dans la profession mais c'est quand même pas la majorité l'indépendance à certains clients l'indépendance à certains secteurs d'activité le 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 et puis ensuite dans le travail ensemble des uns avec des autres je je enfin quand quand on creuse un peu je trouve que ça pose beaucoup question quand même exactement l'indépendance par rapport à des fournisseurs l'indépendance par rapport à enfin c'est juste des prescripteurs des prescripteurs et c'est vrai et c'est vrai que je me dis enfin ce mot il gagne à être il gagne à être plus détaillé en fait pendant nos études enfin en tout cas à l'école des avocats parce que je ne crois pas à la personne qui va travailler toute seule on peut pas être bon de partout c'est juste impossible en fait ça me fait sourire ce que vous dites sur cette notion des collaborateurs qui vont pousser des suggestions là vous avez un collaborateur qui a poussé quelque chose sur la manière d'établir des devis à partir de ce que peut apporter le legal design comme enfin le legal design le design tout court en fait comme approche ça me fait penser à un poste d'une avocate en droit social à Paris Marie-Laure Méolence du cabinet Victoire Avocat qui expliquait qu'ils sont deux ils se sont lancés dans un projet de devenir entreprise à mission parce que ça a été demandé par les collaborateurs et je pense qu'il y a un vrai enfin voilà je pense que l'avenir aussi appartient au cabinet qui arrive à à s'inspirer enfin je veux dire apprendre de ce que leurs collaborateurs ont à pousser quoi exactement sur ce sujet là et on a fait une grande digression par le management mais vous avez aussi dû pousser du coup la casquette du commercial à côté de ça la dernière la dernière casquette et pas des moindres comment comment vous vous y êtes prise au moment où il a fallu entre guillemets prendre votre indépendance par rapport enfin encore une fois à l'indépendance qu'est-ce que ça veut dire mais construire votre propre département et donc aller chercher vos propres clients ou développer votre propre clientèle comment alors bah déjà je me suis dit quand même une chose donc je le redis pour bien faire les choses il faut aimer ce qu'on fait donc je me suis dit qu'est-ce que j'aime donc j'aime les entreprises et l'étranger je rappelle l'international donc je me suis dit il y a déjà il faut que tu t'investisses à fond dans nos réseaux internationaux donc ce que j'avais commencé à faire bien plus tôt et c'est à peu près à cette époque-là je pense que je passe membre du conseil d'administration de notre réseau international qui s'appelle PLG International Lawyers dont je deviens présidente peut-être deux ans trois ans plus tard et donc je suis très impliquée sur le fonctionnement du réseau à l'international et donc du coup ça me permet en fait un déjà de voyager pour rencontrer nos correspondants et à cette occasion-là même si je sais que l'international c'est un temps long mais quand je dis un temps long c'est un temps très long donc voilà donc ça permet quand même vraiment de commencer à mettre des fortes graines en fait on va dire sur un secteur que j'adore donc qui est l'international avec nos correspondants cela dit avant d'arriver où on s'investit en conseil d'administration ça veut dire que c'est un réseau auquel vous vous étiez intéressé avant depuis le débarrage depuis le débarrage c'était un peu mon pan je ne vivrais pas à l'étranger donc comment je fais pour garder un pied à l'international donc c'est le réseau auquel appartient la Millexel on est membre de deux réseaux en fait et donc comment ça se manifestait c'était quand il y a des conférences vous y allez quand ils venaient à Lyon on organisait leur venue à Lyon et puis c'est un déplacement à peu près tous les 3-4 mois donc pour aller les rencontrer l'idée c'est de les connaître vraiment très 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 bien pour quand nos clients nous disent est-ce que tu te coupes la main pour ton confrère portugais je suis en capacité de le regarder dans les yeux et de lui dire ouais ouais je me coupe une main et donc ça nécessite quand même une forte connaissance de leur manière de travailler un cabinet où toute l'équipe de spécialistes part c'est un bon cabinet dans les classements mais par contre si vous savez pas que le super bon vient de quitter le cabinet vous avez quand même une petite difficulté pour faire avancer votre pour faire avancer les dossiers donc beaucoup d'investissements sur voilà 3-4 mois à peu près on va les rencontrer alors c'était pas toujours moi mais c'est vrai que je levais souvent la main pour y aller donc c'était les temps d'un week-end en fait c'était vendredi samedi dimanche et donc de bien les rencontrer puis après du coup je me suis dit là c'est le moment un peu de passer la seconde donc là il me propose de rentrer au bureau en fait et donc un groupe de 5 et puis après je prends la présidence et la vice-présidence du réseau donc là ça c'est mon premier pan un peu de développement à l'international et du coup qui rejaillit plus généralement sur le cabinet parce qu'à ce moment-là dans nos orientations stratégiques on veut justement se développer à l'international donc il faut avoir un meilleur rayonnement en national sur nos expertises à l'international donc mais ça voilà c'est encore une fois ça c'est un un chantier que j'adore donc et c'est ça a apporté ses fruits au bout de combien de temps en termes de clientèle alors l'objectif à la fin de notre premier plan stratégique 2014-2018 c'était de faire 10% de notre chiffre d'affaires à l'international ce qu'on a réussi à faire en 2018 donc voilà donc ça 5 ans 5 ans 5 ans quand même et je dirais que pour que ça s'installe bien là aujourd'hui on vient nous chercher justement pour cette expertise en nous disant on sait que vous intervenez beaucoup à l'international je dirais 10 ans du coup parce que enfin voilà 2014 on y est quasiment le temps que vous soyez connu pour ça et donc vous disiez donc pas mal de déplacements assistés aux événements du réseau est-ce que vous avez d'autres bonnes pratiques entre guillemets dont vous avez éprouvé l'efficacité en termes de tissage de lien avec des partenaires à l'étranger ou pas que à l'étranger mais en tout cas avec des partenaires dans le cadre de réseau alors en tout cas à l'étranger il y a quand même l'impact de la distance c'est de trouver en fait toujours une bonne occasion de se rappeler à son souvenir donc à l'époque on n'avait pas WhatsApp mais maintenant c'est plus facile avec WhatsApp d'envoyer un petit message donc c'était des mails à l'époque c'était même les cartes de vœux j'envoyais très peu de cartes de vœux mais j'en envoyais beaucoup à l'étranger en fait en disant voilà c'était un petit rendez-vous annuel aussi et puis après de se faire intervenir sur des événements communs aussi typiquement quand vous devez intervenir dans un colloque à la fac c'est intéressant d'avoir aussi une vision de droit comparé quand vous devez écrire un article sur quelque chose pourquoi pas essayer de voir si vous pouvez faire du droit comparé et de la même manière travailler encore une fois sur des projets communs je me souviens à l'époque pour créer du lien j'avais créé un tableau de droit comparé sur les agents commerciaux en disant on se met tous ensemble en fait tous les pays est-ce que tu as une réglementation sur les agents co est-elle d'ordre public est-ce que tu peux mettre une clause attributive de juridiction dans un pays qui n'est pas le tien donc voilà en fait de répondre à 4-5 questions qui donnent un espèce de kit de premier niveau de réponse où quand on vous parle des Etats-Unis vous vous dites ah bah nous les agents co c'est hyper réglementé mais aux Etats-Unis il n'y a pas grand chose ah au Canada c'est en train d'être régulé voilà qui aussi permettent de créer un peu des ponts entre les différents intervenants parce qu'on sait qu'encore une fois on se remet au même niveau de compréhension et on sait qu'on travaille plus ou moins de la même manière sur des restitutions qui n'est pas 22 pages de moi j'ai pas compris à la fin je peux ou je peux pas voilà c'est un tableau tu mets oui non une référence et donc voilà de se mettre aussi d'accord sur des modes de fonctionnement donc c'est un peu voilà c'est cela donc après vous avez aussi là on revient d'Allemagne on est allé voir nos correspondants pendant deux jours à Francfort et à Stuttgart aller les voir prendre du temps avec eux c'est ça aussi développer une certaine intimité donc quand c'est loin et que c'est covidé c'est plus compliqué donc c'est plutôt par Teams mais quand on peut la valise à roulettes et c'est parti et c'est parti donc ça c'est l'axe développement international qui a porté ses fruits on va dire au bout de 5 ans et vraiment au bout de 10 ans pour en plus l'image de marque et les autres axes de développement alors les autres axes de développement donc là on est plutôt un peu dans le quotidien et je vous parle à vous à titre personnel donc on est vraiment dans le quotidien c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour avoir des nouvelles missions donc moi je crois énormément à la prescription donc déjà un client satisfait en principe c'est un client qui vous prescrit donc ça c'est quand même aussi quelque chose qu'il faut savoir cultiver donc dans les échanges qu'on a avec eux en disant sur d'autres secteurs est-ce que tu vois quelqu'un qui pourrait être intéressé par notre manière de fonctionner donc ça c'est le voilà ce que j'appelle le bouche à oreille mais qui est quand même le plus le plus solide quelque part dans la recommandation qui est qui est faite et puis après c'est donc s'inscrire encore une fois dans un réseau mais qu'on aime c'est pas un réseau pour le réseau et donc moi ça m'a pris un peu de temps de trouver celui dans lequel j'avais envie de m'investir et du coup je me suis investie il y a maintenant une dizaine d'années au Medef parce que voilà mon deuxième kiff j'ai envie de dire c'est l'entreprise et je pense que c'est je sais pas comment sont les autres mais avocat quand vous dites que vous êtes avocat on a toujours l'impression que vous êtes pas à l'entreprise en fait et j'avais aussi besoin d'avoir ce retour des entrepreneurs comme un entrepreneur en fait ça me rappelle mon échange avec Ariane Olive qui fait du corporate M&A des LBO à Paris cabinet Spark et qui elle a adhéré à l'APM et aussi dans cette dynamique de j'y vais j'y vais j'y vais comme entrepreneuse j'y vais parce que comme chef d'entreprise comme dirigeante j'ai des choses à apprendre alors voilà moi c'était alors au début je me suis dit alors attends le Medef grand compte 440 parce que c'est vraiment parce que nous on est voilà on dit qu'on est l'allié stratégique du dirigeant et de son équipe donc notre cible PME ETI et en même temps je me suis dit bah non en fait ça c'est le Medef Paris qui est quand même aussi puis d'une certaine manière assez politisé ce qui était ce qui était pas non plus ce que je voulais donc c'était plutôt d'être dans le terreau du la vie de l'entreprise en fait le partage entre entrepreneurs aussi et puis encore une fois on est on est amené à se présenter tel qu'on est en tant que personne plus que je viens pitcher pour le cabinet Lamine Excel sur le volet là où là on vient vraiment avec sa casquette de commerce pur mais il y a des vous avez des secteurs d'activité qui se sont dessinés des enfin je sais pas comment c'est dessiné un petit peu votre votre casquette enfin je comprends que vous avez un champ d'intervention qui est relativement large globalement autour de des contrats donc voilà commerce distribution concurrence et puis ce qui implique des notions de propriété enfin pas plus que des notions de la propriété intellectuelle et des aspects IT mais est-ce que voilà est-ce qu'il y a des casquettes qui se sont dessinées sur d'autres alors nous on travaille beaucoup on est proche de notre bassin d'emploi donc c'est donc l'industrie on est proche de la vallée de l'arbre on est une vallée de la chimie aussi donc d'où la santé exactement d'où évidemment la santé on a aussi un secteur qui est très dynamique en logiciel donc à Haïti des entreprises du numérique au sens large donc on est on est aussi actifs sur voilà on est proche de notre bassin d'emploi en fait donc Paris réussit par rapport à ce que vous aviez envisagé quand vous avez 22 ans et vous vous avez dit je fais le pari de développer d'accompagner d'accompagner le développement de ma région exactement vous avez l'impression d'en avoir vu l'essor pleinement oui enfin je pense qu'on est une super région en termes de dynamisme et d'attractivité est-ce que vous pensez que les besoins ont évolué se sont enrichis au fur et à mesure dans cette période où est-ce que les besoins étaient là le bassin était déjà riche d'un point de vue économique mais où ces problèmes-là n'étaient pas adressés les deux où ils allaient chercher à Paris on va dire les deux les deux les deux alors on a ceux on a des entreprises mais encore aujourd'hui qui se font accompagner au quotidien par leurs experts comptables et puis d'autres à l'inverse qui pensent que quand on dit concurrence il faut aller chercher à Paris parce que la concurrence c'est à Paris on a encore ça aujourd'hui mais qu'on a quand même sérieusement travaillé en fait en disant en fait non vous avez des acteurs en proximité qui sont en capacité de développer ça et puis après on a quand même aussi un cabinet parisien qui est très représenté donc moi vous me demandez de parler en jeu donc je parle en jeu du coup parce que c'est ma carrière est en région Auvergne-Rhône-Alpes mais on a également notre bureau à Paris qui lui-même a donc un développement qui est du coup de fait parisien et qui du coup se retrouve un peu aussi avec la même préoccupation qui est de dire comment est-ce que l'avocat alors en plus moi qui ai commencé ma carrière aux Etats-Unis l'avocat est tellement indispensable sur tout que je ne dis pas que c'est un modèle en soi mais le réflexe de l'avocat arrive beaucoup plus tôt en fait et je pense que la maturité aussi des entreprises là-dessus a évolué c'est-à-dire l'avocat n'est pas que là pour régler le problème et plus je l'invite en amont dans ma réflexion stratégique plus il va être à valeur ajoutée et moins je vais ressentir la douleur de la réception de la facture parce qu'en fait il m'aura créé de la valeur et pour créer de la valeur il faut quand même être en amont du projet et je dis même c'est plus qu'en amont d'un éventuel problème et ça je pense que ça a changé ça je voulais revenir sur et ensuite je vous laisse tranquille sur une chose qui était vous évoquiez à un moment que globalement il y a beaucoup de choses qui se sont un peu carabinées en même temps dans votre carrière vous êtes devenu manager très peu après vous êtes devenu associé et à ce même moment vous êtes devenu maman à peu près en même temps et voilà j'en parlais hier soir avec une avocate qui disait c'est vrai que là j'atteins la 7ème année de bar c'est à la fois un moment où je dois plus m'engager dans le développement pour devenir associée dans mon cabinet si c'est mon souhait et à la fois c'est le moment où moi j'ai 34 ans j'ai envie de m'occuper de ma famille elle a eu un enfant il n'y a pas longtemps et donc en fait il y a ces choses qui par une dynamique chronologique assez logique en fait arrivent en même temps vous comment est-ce que vous avez vécu on va dire cette concentration d'enjeux à cette période-là de votre vie moi j'ai lu un livre assez tôt qui m'a dit que la vie c'était pas ou mais c'était et c'est quoi ce livre c'est un livre de Nathalie Loiseau donc en fait c'est déjà je pense pas qu'on doit se dire qu'il y a quelque chose qui doit être prioritaire sur l'autre en fait la vraie question c'est j'ai envie de quoi pour moi et elle est très personnelle en fait cette question mais encore plus la réponse à cette question et moi à partir du moment où j'ai compris que peut-être aussi que j'ai eu la chance d'avoir deux parents qui se travaillaient donc moi mon modèle c'était en l'occurrence un modèle de maman qui se travaille et donc qui m'a pas apporté de la quantité mais énormément de qualité donc c'est comment est-ce que tu fais en sorte d'avoir des moments de qualité en fait avec ta famille et donc d'articuler tout ça donc sur du et et non pas du ou et de trouver des choses qui sont du ressort de ce qui te qui te plaise en fait et moi ça a été assez rapidement ça en me disant j'adore mon métier j'adore la manière dont je le fais je vais continuer à avancer mais je veux pas avancer trop vite d'où le fait de attends attends on va peut-être un peu vite est-ce qu'on peut y aller plus doucement aussi ça veut pas dire ne pas voir que je vais évoluer donc en fait je vais le dire avec d'autres mots c'est de dire je ne dois pas renoncer par exemple à un parcours d'associé si c'est ça dont j'ai envie par contre je peux le calender voilà c'est juste ça de se dire en fait je sais que le chemin se dessine à 4 km je vais être en capacité de prendre un embranchement je peux commencer à le prendre tout de suite en fait mais je ralentis dans le virage je ne suis pas obligée de le prendre à toute blinde quoi en fait vous avez eu l'impression que la Mille Excel vous a permis de ne pas prendre votre association à toute blinde c'est à dire et aussi les attentes en termes de développement commercial et de chiffre d'affaires comment ça s'est passé on a un système ici donc vous avez 2 ans en tant que senior manager et après dans vos 5 premières années d'association il n'y a pas d'objectif voilà donc il y a évidemment des objectifs sur les équipes par rapport à des modes de fonctionnement mais vous êtes en principe pas tout seul dans une équipe et donc il n'y a pas d'objectif individuel de performance le temps de vous construire justement de pouvoir investir de pouvoir prendre le temps qui est nécessaire pour un peu plus développer des aptitudes managériales ou si on est déjà on est déjà plutôt meilleur en management de prendre le temps aussi du développement du commerce et de ne pas se dire en fait il faut que j'ai un dossier qui rentre demain sinon par exemple je n'aurais pas fait le pari du temps long de l'international il y a des choix c'est un peu comme l'entreprise quand vous êtes sous LBO et que vous devez remonter rapidement sur la capacité d'investissement c'est plus compliqué voilà ça nous offre un peu un temps long en fait quelque part de se construire aussi sur son modèle d'associé après je comprends qu'on ne raisonne pas tous pareil mais voilà en tout cas vous avez pu vous développer comme ça et c'est aussi parce que le cabinet est structuré d'une certaine manière et il y a des attentes qui sont compatibles avec le fait de pouvoir s'organiser comme ça mais je dirais même encore plus loin c'est même si votre cabinet n'est pas structuré de cette manière là soyez transparent sur vos attentes parfois en fait on pense on réponse que l'autre a envie d'entendre et du coup on se retrouve sur un jeu de dupe dont on ne sait pas forcément on ne sait pas forcément s'en sortir je lisais hier justement un podcast je lisais vous écoutiez j'écoutais un podcast sur la différence entre les personnes dans vos équipes qui sont hyper performants et les personnes avec lesquelles vous avez le plus de confiance en fait et que du coup on sait énormément bien peut-être même un peu trop mesurer la performance dans les organisations mais on mesure absolument pas la confiance or en fait la confiance c'est quand même l'élément clé c'est quand même ce qu'on va rechercher en premier sans se le dire et donc du coup c'est vrai que cette confiance elle est quand même vraiment nécessaire parce qu'elle permet encore une fois de se dire les choses et se dire les choses c'est d'être en capacité de se dire pour revenir à votre question initiale qui est de dire mais du coup ce choix entre un peu parent carrière comment il se fait c'est d'être en capacité d'exprimer des doutes si doute il y a et que l'autre personne soit en capacité de rassurer sur ses doutes en fait en disant écoute c'est normal que tu doutes enfin ta vie va changer ceux qui vous disent que votre vie ne change pas quand vous êtes parent franchement qui me disent quelles recettes ils ont appliqué mais donc ta vie va changer du tout au tout donc c'est normal que tu doutes mais en l'occurrence on va construire l'environnement autour qui va te permettre aussi de répondre à ça si tu as envie de freiner on t'accompagne dans le frein mais par contre continue à te projeter continue à te projeter parce que c'est important aussi pour toi dans ce que tu construis et donc on va faire ensemble ce qui te semble être le timing idéal vous avez dit aussi que votre carrière a changé enfin votre métier a changé tous les 5 ans donc il y a eu les 5 ans de j'apprends je m'intègre dans ce que je peux grappiller MacGyver ensuite il y a eu les 5 ans de structuration de votre propre équipe qui a grandi au fur et à mesure ensuite il y a eu les 5 ans du développement commercial 5 ans associés et au bout de 15 ans je suis arrivée à la direction générale de la Mille Excel donc là j'ai appris un nouveau métier qui est celle de gérer 100 personnes donc voilà donc ça ça a été aussi 5 ans à une autre à une autre vision aussi et en même temps dans mon métier de coeur qui est aussi un développement fort de l'équipe donc avec plein de de spécialités qui sont confirmées développées voilà donc 15-20 ans qui a également été un autre un autre aspect et du coup là vous êtes dans les 5 ans qui suivent et alors je vous dirai dans 5 ans quand vous arriverez à labelliser ces 5 ans exactement vous avez jamais eu envie de partir si à une période quand il y a eu des associés qui sont partis et qui m'ont dit t'es la meilleure viens rejoins nous puis je me suis dit mais en fait c'est facile de dire ça parce que c'est un discours un peu convenu j'ai envie de dire c'est sûr que tu vas pas dire à quelqu'un que tu veux qu'il te rejoigne t'es la plus nulle ou je ne sais quoi et donc là je me suis dit bah en fait moi au bureau s'ils me le disent pas tous les jours même on vient d'une génération où ils nous le disaient quand même plutôt même jamais bah en fait va chercher toi les éléments de réassurance parce que peut-être qu'au quotidien ils te disent pas c'est génial ce que tu fais mais ça veut pas dire qu'ils le pensent pas et donc alors même que j'étais quand même allée faire des entretiens parce que voilà c'était une époque où on était quand même pas mal chassés d'ailleurs comme aujourd'hui et je m'étais dit bah va écouter quand même ce qu'ils ont à te dire et je suis revenue en me disant bah tiens ils m'ont dit pas mal de choses intéressantes et donc je vais aller voir mes associés chez l'ami et puis de leur en parler voilà et donc c'est à ce moment là que et donc vous leur avez dit j'ai été chassée on m'a dit des choses intéressantes qu'est-ce que vous en pensez alors je l'ai peut-être pas tout à fait dit comme ça parce qu'en plus cette période là c'était un peu mal pris en disant c'est du chantage ou je ne sais quoi mais en mode oui j'ai pu être approchée voilà donc un peu un peu moins mais bon qui veut quand même dire la même chose qui revenait un peu au même et qui est de dire ils m'ont fait prendre conscience de certaines choses en fait et pour moi c'était important du coup de les partager avec vous parce que peut-être qu'au final vous avez la même vision de nos objectifs communs et c'est juste que on a on a pas vous vous avez pas pris mais on n'a pas pris le temps d'en parler et voilà d'être en capacité de 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 mettre le pied dans la porte et en même temps d'avoir été accueilli dans cette démarche en disant bah oui construisons aussi un truc ensemble voyons ce que ça peut donner donc ça a été bien accueilli et ça vous a renforcé dans exactement dans la dynamique de continuer à vous investir dans cette et puis de me dire en fait où qu'on soit en fait à partir du moment où on dit les choses ça veut pas dire qu'on les accueille toujours positivement mais le meilleur moyen de faire changer les choses c'est quand même de commencer par dire parce que si vous dites pas bah il se passe jamais rien donc on dit oui bah il changera jamais bah oui mais si tu ne m'as jamais dit ce qui te pesait et ce qui te pesait vraiment ou au contraire ce qui te faisait vraiment envie et bah c'est plus difficile pour moi d'accompagner et donc ça a été ça je me suis dit c'est une structure qui écoute qui a quand même cette capacité voilà à écouter puis d'une certaine mesure de se remettre aussi un peu en question quand il faut se remettre en question de quoi est-ce que vous avez envie pour la suite de ma carrière ouais ouais là j'ai envie d'être zèbre j'adore voilà cette cette on on connait pas grand chose un peu comme dans la jungle quoi on arrive on a de la machette au début c'est tout fu et puis en fait au fur et à mesure on y voit un peu plus clair et donc ce côté un peu partir de zéro et de construire quelque chose qu'on consolide et qui devient pérenne pour la structure enfin voilà moi c'est ça c'est vraiment mon truc vous avez l'impression d'être au démarrage de la jungle en fait j'aime bien avoir l'impression d'être au démarrage de quelque chose parce que c'est j'ai quand même pas du tout l'impression que vous êtes au démarrage de quelque chose mais oui mais je sais pas j'aime bien donc là c'est quoi votre jungle et ben là typiquement il y a deux ans on a plongé dans la blockchain et le métaverse donc ben voilà comment on a plongé aussi dans la cyber avec tous les incidents cyber qui avaient lieu donc tout ce qui est aussi meilleure prévention je vais aussi normalement plonger dans les neurosciences avec les biais cognitifs voilà sur des choses un peu différentes mais qui à chaque fois qui soit soit sous l'angle de l'expertise donc assez nouvelle soit sous l'angle un peu plutôt compétence au sens large donc là en l'occurrence pour les neurosciences les fonctionnements du cerveau notamment sur de la négociation voilà des choses un petit peu nouvelles qui peuvent nous enrichir en fait quelle est votre dernière joie ? ma dernière joie ? qu'est-ce que c'était ma dernière joie ? parce que je pense que ça devait être hier quand je suis rentrée à la maison et que les enfants me disent alors ta journée s'est bien passée ? voilà et que je me dis bah ouais super j'ai rencontré plein de gens nouveaux j'étais contente c'est ça de la partager en fait avec eux mettre des mots sur aussi ce qu'on vit et puis et puis de se dire que voilà il n'y a rien de mieux que que de un peu de d'aimer ce qu'on fait et d'être en capacité de de le dire aux autres et qu'est-ce que vous portez sous votre robe ? et bah je ne la porte jamais cette réponse n'est pas acceptable vous devez porter quelque chose sous votre robe écoutez vous trouvez un truc une allégorie n'importe quoi ah bah écoutez c'est ma réponse c'est ma réponse donc pas de robe non pas de robe pas de robe moi c'est un grand grand enthousiasme en fait et de curiosité c'est ça ce que je porte donc vous lui donnerez la forme que vous vous donnez non non mais c'est c'est intéressant parce que c'est presque parce que même des personnes qui portent pas la robe qui font du conseil et qui voilà qui plaident jamais quelque part alors sauf quand ce qui arrive souvent quand le jour où je les interview elles ont une robe et donc là je me prends un regard assassin en mode mais pardon un collant exactement non du coup quand je me prends un regard assassin elles ne répondent pas elles me regardent en mode c'est quoi cette question misogyne non non mais globalement et assez spontanément elles retournent sur quelque chose de plus bah du coup qu'est-ce que qu'est-ce que je porte sous la profession d'avocat enfin voilà derrière cette réponse de mais je ne porte pas de robe il y a presque il y a presque la mise de côté de l'aspect bah en fait avocat enfin je veux dire c'est presque accessoire quoi c'est très bizarre ce que je vais vous dire mais je pense que comme on ne veut pas créer de différence entre nous et les clients qu'on accompagne tous les attributs de l'avocat maître les papiers en tête la robe bah en fait on l'a on l'a vraiment mis de côté c'est pas mettre de côté notre profession c'est mettre de côté en fait les attributs qui la représentent pourquoi ? parce qu'elle crée de la différence entre entre nous et nos et nos clients en fait donc c'est plutôt ça en fait c'est de se dire en parlant de ma robe je je cultive une différence or pour moi la différence elle n'est pas comme ça en fait voilà donc c'est d'où ma réponse merci beaucoup de l'avoir étayée merci beaucoup pour cet échange merci beaucoup à bientôt vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout donc j'imagine que ça vous a plu pour me remercier et pour aider d'autres personnes comme vous à découvrir le podcast vous pouvez le partager vous abonner depuis votre application d'écoute de podcast et laisser un avis et 5 étoiles ça fait vraiment la différence au niveau des algorithmes à la semaine prochaine